et 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 donc on considère un échantillon contenant une une quantitude de matière égale à 13 millimoles de diazote de formule chimique IN2 donc calculer le nombre de molécules de diazote que contient l'échantillon donc deuxième question en déduire le nombre d'atomes d'azote correspondant donc donc voilà la quantitude de matière donc la quantité de matière c'est petite m égale 13 millimoles donc une date 13 millimoles c'est égal à 13 fois 10 à la pression sur moins 3 molles voilà la quantité de matière maintenant la question quantité de matière de égale à 13 millions de formule IN2 donc voilà c'est le diazote donc la formule c'est IN2 donc calculer le nombre de molécules de diazote donc je veux le nombre de diazote donc calculer le nombre de molécules de diazote que contient l'échantillon donc les dates on sait que le nombre donc la quantité de matière égale à le nombre de l'échelle dans le nombre de molécules sur la constante d'avogadro donc voilà la constante d'avogadro donc on sait que N égale à NA donc N alors que N égale à petite N fois NA application numérique donc c'est 13 fois 10 à la pression sur moins 3 fois 6,02 10 à la pression sur 23 23 23 mol-1 donc au lieu d'être mol-1 avec mol ici et 120 un nombre donc c'est une constante donc là je calque c'est 78,2 x 10 à la pression sur 23 voilà grand M donc je peux écrire l'écriture scientifique donc 7,8 x 2 x 6 x 10 à la pression sur 24 voilà l'ouïdette à l'eau à l'eau à l'ombre né les molécules contient cet échantillon maintenant l'ouïdette on dit dur le nombre d'atomes d'azote correspondant donc ça c'est le nombre de molécules sachant que chaque chaque molécule comporte deux atomes donc chaque molécule on a molécule de N2 elle comporte deux atomes d'azote donc le nombre d'atomes ici donc c'est le double de ça donc voilà on dit c'est M' égale c'est le double de nombre de molécules pourquoi parce que chaque molécule comporte là contient deux atomes de N2 donc c'est de l'azote donc voilà donc c'est donc c'est deux fois 7,8 de 10 à la pression sur 24 donc voilà le nombre d'atomes de N2 estrogènes égale à 1,56 10 à la pression sur 25 donc l'ouïdette on passe donc l'ouïdette on a donc l'ouïdette on a donc grand N donc c'est le nombre de molécules d'eau donc c'est 24,2 10 à la pression sur 23 donc l'ouïdette on a donc la quantité de matière c'est le nombre de molécules sur la considération d'avocat droit application numérique donc 24,2 10 à la pression sur 25 sur 6,02 qui s'impose moins de 3 oui d'être comme sur l'a donc application numérique donc voilà donc le nombre d'hommes ont ces 4,019 fois 10 à la position sous deux môles voilà le nombre de deux molécules donc mol donc c'est 4,10 à la question 22 mots molécules de h2 maintenant il nous a dit de calculer la quantité de matière d'atomes d'oxygène donc la quantité de matière donc ça c'est la quantité de matière de h2o il nous a dit de calculer la quantité de matière que contient l'osso donc la quantité de matière pour l'atome d'oxygène donc il dit d'être on a l'atome d'oxygène donc chaque atome donc chaque atome d'oxygène correspond à une à une molécule de h2o donc le nombre donc le nombre donc le nombre donc le nombre de mol d'oxygène égale au nombre de molécules donc voilà petite n ça égale à aussi 4,019 fois 10 à la pression sous deux môles de l'unité de l'atome d'oxygène donc la quantité de matière de h2o égale la quantité de matière de eau donc d'oxygène ok c'est ça l'astuce donc chaque atome à chaque molécule comporte un seul atome d'oxygène donc la quantité de matière de molécule de h2o égale la quantité de matière de l'élément d'oxygène maintenant calculer la quantité de matière d'atome d'hydrogène donc la quantité de matière d'hydrogène donc voilà c'est même astuce donc on a chaque à chaque molécule donc molécule de h2o elle comporte deux atomes d'hydrogène d'hydrogène ok donc la quantité de matière de h2o donc nombre donc elle correspond à deux fois la quantité de matière d'un seul atomes dans ce cas on dit que n la quantité d'un seul atome d'hydrogène égale donc si l'eau double donc c'est une molécule correspond à deux atomes donc une molécule correspond à deux atomes donc la dette d'un hydrogène d'un h2o d'un molécule d'h2o donc c'est égal donc c'est le nombre d'hydrogène sur deux donc c'est donc n h égale à l'eau double le double donc c'est une double de unitable donc c'est 2 fois 4 fois 0,19 by nd à la pression de molicule mol pour la ton d'hydrogène l'hydrogène est le double de la quantité de matière d'hydrogène est le double de la quantité de la molécule de h2 donc l'idée qu'il a un intérêt des vidéos dont on s'est l'élimin on s'est l'amoré qu'on m'a tournée et à nos banques